et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette vidéo sur un jeu qui change un peu de d'habitude je joue à taris land la bêta on est sur un mmo qui pour le coup je le trouve assez joli qu'on va retrouver du côté pc et mobile donc attention aux interfaces vous allez voir tous les trucs derrière ma tête quand vous regardez des vidéos sur le jeu c'est que la personne joue en mobile actuellement la bêta va durer deux semaines de ce que j'ai compris et et ben ça donnait envie de tester donc je m'étais dit pourquoi pas le jeu ressemble énormément je trouve à wow et je pense que c'est fait exprès pour la petite histoire le un des premiers gros trailers du jeu est apparu quand ou a été interdit dans certains pays donc autant vous dire qu'ils ont marqué directement le coup en montrant des trailers avec un gros dragon qui ressemble beaucoup à des swing et c'est donc voilà je joue à un barbare qui est donc un lion je m'étais dit bah c'est le logo de ma chaîne alors let's go quoi il ya pas mal de classe je crois qu'il y en a une dizaine quasiment donc c'est plutôt pas mal et et le barbare se joue avec une c'est un système de rage un petit peu mais de rage on va on va dire comme comme le chasseur de démons dans diablo 3 c'est à dire des coups qui font augmenter un type de rage et l'autre type qui montra avec l'autre coup et puis on va faire des spells on a la possibilité de spécialiser bien évidemment son mob son personnage et on va avoir des arbres de compétences on va en avoir deux principalement j'ai tonnerre et gel gel qui serait version tank du barbare de ce que j'ai compris alors pour le moment j'ai pas du tout testé le gel ce que je vous propose par contre pour découvrir le jeu c'est de se faire un donjon ensemble le temps de retrouver c'est où déjà mode donjon parfait un donjon que j'ai déjà terminé bien évidemment plusieurs fois parce que parce que voilà je suis niveau 17 le donjon à niveau 12 mais il faut pas s'y fier ça veut pas forcément dire que ça va être trop simple juste un truc je vais vérifier quelque chose est ce que je peux enlever le vote ah oui il nous demande au début si elle vocale parce que comme c'est un jeu mobile entre autres attention des fois dans le chat vous avez des messages vocaux vous pouvez les écouter et alors moi je trouve ça chiant déjà les gens quand on voit des vocaux ça me saoule dans la vie de tous les jours mais alors là les mecs qui s'insultent en vocal quoi ils se balancent sur le chat des vieilles insultes tout à l'heure il y en avait un et c'était abusé mais c'est en vrai en vrai il n'arrêtait pas et en plus du vocal c'était écrit en dessous je crois qu'il ya un traducteur donc c'est plutôt cool pas un traducteur alors je vais pouvoir création de partie je vais pouvoir choisir si je veux proc en tant qu'ont dégâts ou les deux je vais juste demander le dégâts parce que je ne sais pas jouer le tank et ça fera l'affaire mais voilà le les mecs qui le balance des vocaux sur un jeu en ligne pour insulter les autres tel à mais qu'est ce que qu'est ce qu'on t'a fait quoi en plus là on voit par exemple il ya un vocal alors pour pas se faire strike la vidéo avec des trucs horribles je préfère pas cliquer dessus bien évidemment mais il ya un côté la bêta l'a débuté hier les mecs qui sont déjà à cran quoi c'est un truc de fou et sous prétexte que c'était une bêta parce que il parlait très mal à quelqu'un d'autre et l'autre disait bah goal report sous prétexte que c'était une bêta il était en mode bas qu'est ce que tu vas croire qu'on va me faire de toute manière c'est qu'une bêta et et c'est là que tu te rends compte à quel point la bêtise humaine peut aller loin je vois je crains rien alors effectivement mais un jour ce serait bien qu'on est parti on est donc dans un donjon vous allez voir alors je vais courir à ça à gros tout le monde demande rejoindre le chat vocal non merci j'ai utilisé un sprint let's go allez il ya le kiki metteur en droit qui est déjà dans le jeu histoire de bien montrer qui sont les schlagos ça va être moi je raconte ma vie autant vous dire que je vais schlager à fond en plus il ya des level 20 plus je suis je crois que j'ai dit niveau 17 je suis donc ceux qui jouent à wo seront pas trop perdu avec le tab pour changer les targets ça permet de bourrer vite donc je tape avec deux haches au cas où on l'aurait pas vu et j'ai aussi la possibilité d'en lancer à distance qui est plutôt pas mal hop comme ça histoire de pouvoir reculer lors des combats si besoin et ici j'ai un truc qui me booste pas mal allez bim et je trouve qu'il ya vraiment ce côté moi je trouve ça fait très où ce jeu vraiment un jeu je vais me répéter 200 fois mais on fait penser à akarazam ce donjon déjà alors on y va combat de boss alors le jeu vous fait commencer dans une zone où il ya des combats et il ya un combat assez assez cool à voir qui est plutôt cool il ya pas mal de l'or en vrai donc pour le moment moi et carrément pourquoi pas voilà j'ai l'impression que le son est super fort par contre je vais peut-être le baisser un chouille de plus réglage volume principal voilà allez ça va être un peu mieux à faut fuir et qui sait qui a resté dans la zone et qui prend des dégâts personne parfait ok on passe en p2 est ce qui est dingue c'est qu'il ya des p2 dès le premier donjon quoi alors c'est quoi est ce que c'est toujours pareil je l'ai déjà fait des fois je me dis est ce que c'est ok on est transformé en petits moutons il faut esquiver les loups on a un timer on sait quel loup est lié à nous si quelqu'un se fait tuer bas ils sont loups ne se lient à quelqu'un d'autre donc attention à pas à ce que ce soit pas trop la merde par contre ils changent pas de link donc en vrai c'est pas très compliqué le mec était mort il avait dû être déco parce que je vois pas trop surtout qu'on a un sprint et que par défaut on va déjà plus vite que le loup donc c'est pas excessivement et le message nous permet quand même de bien savoir ce qu'on doit faire donc c'est quand même cool c'est pas excessivement visible comme message donc je peux concevoir que certains joueurs ne le voit pas parce que ce qu'ils jouent pas avec leurs deux yeux devant l'écran à l'écran craque craque on a fait les deux gros coups en ayant bien chargé ma barre en bas voyez le rouge et le bleu là hop la dernière phase je crois que là il faut qu'on détruit les 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 élémentaires avant qu'ils arrivent à lui non c'est pas exactement ça c'est il ya des trucs qui vont pop et on doit détruire les ennemis ouais avant qu'ils détruisent les allumettes donc moi je suis plus trop du tout un gros joueur de mmo mais j'avais quand même envie de vous proposer une vidéo sur ce jeu parce que j'aime beaucoup la da et parce que j'attendais vraiment la bêta je trouve sympa il y avait une queue de deux heures le premier jour hier pour jouer et la moindre erreur type tu fais deux fois échappe tu te fais des coups et tu reprends les deux heures j'avais un peu le somme mais en vrai il ya plus que du tout il ya plus de fils donc on peut jouer peinard et ça c'est cool c'est cool parce que je dis que c'est cool ok si je dis que c'est cool c'est cool aussi truc important je peux changer ma spé pendant le donjon c'est pas grand chose mais on aurait pu être loqués et la réponse est non cet item je l'ai déjà j'ai déjà nous tous les tous les items possibles sur ce donjon donc en vrai hormis faire un peu d'xp j'ai pas trop d'intérêt à revenir ici c'est pas carazan ici putain avec l'énorme démon maison en fond là non il ya de l'idée quoi il ya de l'idée sur le sur le level design et tout j'avais peur que le boss qu'on a vu avant ce soit tout de le boss de fin est en fait pas du tout dont j'en continue un petit peu parce qu'il ya un autre vrai premier donjon où il ya quasiment tout de suite un boss c'est plus une mise en bouche du jeu et j'avais peur que ce soit pareil j'avoue voilà et en vrai quand je vois ma vie qui décolle et tout ça j'ai trop envie de re-roll un leader ça a l'air chouette ça a l'air chouette hop vas-y parfait allez on avance ah oui le mec qui est avec moi là c'est un paladin pour ceux qui aiment jouer ce genre de classe de nul pas de jugement ici voyons vous jouez les paladins si vous voulez mais vous dégagez je rigole je rigole mais ils ont pensé à tout le monde ceux qui aiment bien les classes nuls comme le paladin ah je rigole attention à pas le pool avant que tout le monde soit là sinon il va être bloqué voilà ils seront bloqués par le wall ils vont rejoindre le combat juste après mais c'est dommage de bloquer lui on sent il joue tant que et il a jamais été bloqué vu que c'est lui qui poule à chaque fois sans doute ah j'ai une espèce d'ulti hop qui me permet de bourrer comme il faut donc on bourre allez vas-y hop premier en dps c'est tout tout ça c'est ce qu'on voulait on n'était pas là pour enfiler des perles on leur a mis une tempête ils vont pouvoir me rattraper maintenant attention à pas prendre de coup là parfait il faut casser le truc j'ai jamais fait ça j'avoue pendant les combats à chaque fois je suis resté en mode je tape l'étape à passer que je suis comme allez go nice il faut qu'on récupère ça avant que ça arrive sur le boss voilà bien sûr logique que ce soit le corps à corps qui aille de se faire chier récupérer ça et qui perd sa place le premier dps putain le jeu joli vraiment il n'est pas incroyable mais il est joli et cette patte graphique me plaît vraiment beaucoup donc voilà si vous voulez que je vous dise bon bah c'est peut-être un peu grand vraiment ça aussi c'est très où je trouve boss démesurément grand où tu es juste au niveau de ses pinoux et tu le frappes soit encore des flammes là bas c'est bon ça a été récupéré parfait mais alors c'est quoi c'est un c'est un guerrier visiblement c'est barbare et guerrier dans le game c'est lui qui a un first dps et ouais mon pote t'es mort let's go le chemin là on a parcouru le chemin hop on prend le coffre merci j'ai pas l'impression de faire beaucoup d'xp j'aurais même pas fait un demi-level quasiment c'est vraiment pas beaucoup mais bon on prend on prend on prend on prend on prend on prend pardon oui craque on va avoir la possibilité bien sûr de monter nos compétences de monter un peu des espèces de passifs il ya deux deux espèces de passifs différents vraiment pas mal de choses qui montent alors peut-être que comme j'ai un peu fait tout en auto pour le moment sans trop lire peut-être aussi que je suis pas du tout optique pour faire des dégâts c'est pas impossible et ce c'est vraiment joué en touristes pour le moment le but c'est de voir un peu le rendu du jeu quand on s'en fout de faire attention et on se questionnera après hop quelques aoeux là non non en full aoe on n'est pas passé premier en dps l'autre il a fait la sans doute la même chose et il a cartonné hop bonjour monsieur et salut bon asus allez c'est parti on donne tout allez hop on s'écarte pour éviter de prendre trop de dégâts parfait hop ah merde j'ai pas fait gaffe le truc est tombé donc on a pris des dégâts c'est pas très grave on a un healer j'ai l'impression que les healers ils healent tout le monde en ils tartinent en zone donc c'est assez tranquille faut vraiment que je teste allez 47% de pv monsieur le boss voilà la p2 il est pas content en même temps s'il nous tapait pas avec un hochet ça se passerait peut-être mieux allez résister à l'armée du néant ok c'est plutôt elle qui doit nous résister là hop bim bam boum voilà très bien allez pareil sur ces mobs comme ça qui ont très peu de pv être un corps à corps c'est chiant tu fais que de courir pour mettre un coup et le mob disparaît donc pareil je suis curieux de tester les dps à distance un peu de voir ce que c'est je pense que je vais reroll pour faire quelques vérifiés quelques quelques tests de classe pour me rendre compte de ce que j'aurai envie à la sortie je pense que j'y jouerai peut-être un petit peu j'en ai vraiment aucune idée parce qu'il n'y a pas de date de toute manière donc c'est compliqué de dire en vrai quand je dis je pense que j'y jouerai peut-être que le moment venu il y aura pas le temps il y aura pas il y aura trop de jeux bien enfin nice allez maintenant on clean toute cette merde là on va peut-être pas rester les uns à côté des autres si ils semblent l'orexie allez tu es crevé oui voilà et on a quand même level up heureusement sinon on aurait vraiment rien foutu ici hop ok on s'en fout de voir vraiment le détail des dégâts sur tout le donjon voyons on sait que je suis premier pas du tout et donc donc voilà est-ce que la monture qui est instante je suis dans le dans la ville j'ai plein de quêtes à faire forcément donc je faut que je me lance hein mais ça c'est pas là où on débute le jeu clairement on débute le jeu à un autre endroit où il y a vachement plus de vachement moins de choses à faire et là tu sens que c'est le merdier et qu'il ya beaucoup de trucs à faire et que ça peut putain c'est vraiment gigantesque à par contre ok et ok et qu'est-ce que je voulais est-ce que je peux retourner à l'écran titre juste retourner retour au personnage juste faire un point classe très rapide si je fais de nouvelles classes enfin nouveau perso alors voilà on a le bard on a le prêtre fantôme on a le ranger on a l'épéiste de l'ombre on a le prêtre parce que comme il y avait le prêtre fantôme ça aurait été dommage ça c'est le paladin yes parfait ça doit être le mage j'imagine le mage le guerrier et qui se joue avec deux armes et le berserker qui se joue également enfin combattant barba qui se joue également avec deux armes donc c'est un peu ça on peut voir derrière ma tête en fait il y a marqué maniabilité importance du groupe donc c'est rigolo parce que parce que importance du groupe lui il est hyper important et il y a des persos ça n'a pas l'air d'être le cas ah oui il n'y a plus les animations parfaits genre là importance du groupe trois étoiles trois étoiles trois étoiles donc on voit les dps et on peut voir une version un peu évoluer à chaque fois comme ils font souvent dans les jeux oh attends il n'avait qu'une épée après non il en avait toujours deux ça serait bien qu'il ait une spée différente de ce côté là parce que le berserker quand il passe en givre il a toujours deux haches voilà tarisland actuellement donc vous pouvez faire la demande sur le site pour avoir une clé je sais qu'il y a des personnes qui l'ont faite hier et qui ont reçu la clé assez rapidos moi ça faisait des semaines des mois que j'étais inscrit donc je suis content de l'avoir eu et je pensais pas qu'ils en redonneraient aussi vite mais visiblement c'est le cas n'hésite pas si tu as envie de tester si tu aimes les MMO comme je l'ai dit ça fonctionne également sur mobile et il y a des gens qui font la bêta sur mobile donc vous pouvez d'ores et déjà le tester c'est gratos faites vous plaisir et je pense pas forcément qu'on en verra sur la bêta sur la chaîne sauf si je vois vraiment un truc waouh incroyable et là ça casse un peu le rythme dans la semaine parce que j'avais vraiment envie de vous sortir ça je vous avais dit sur Discord que je vous ferais un petit retour bah le voilà le retour le jeu est sympa le jeu est sympa j'ai joué quoi ? deux heures plein je trouve ça et même pas en vrai même pas donc on monte très très vite de level je trouve ça vraiment moi c'est la patte graphique je trouve qu'il y a vraiment un côté très agréable à regarder encore une fois woesk clairement je sais pas si on va rajouter des classes avant la sortie du jeu je disais qu'il y en avait 10 il y en a 9 j'étais pas loin je suis quand même assez curieux de les tester ah on peut voir les ah non non c'est juste ça nous dit quel type de classe ok parfait bon en tout cas voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie d'y jouer si vous voulez en voir sur la chaîne vous pouvez le demander mais je vous garantis vraiment rien parce qu'il faudrait vraiment que je trouve quelque chose d'intéressant à faire dessus et dans tous les cas abonne-toi pour le fun voilà parce que c'est fun et on aime les choses fun et tu auras l'occasion de voir d'autres jeux bien évidemment sur la chaîne on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos allez salut bye